Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en direct du stade Raymond Coppa où le Sko d'Angers reçoit le stade de Reims pour cette cinquième journée de Ligue 1 2022-2023. Et oui, les hommes de Gérald Batik, le battu dimanche dernier, 3 buts à 1 à 3 qui était lanterne rouge, n'ont plus le choix ce soir. Ils doivent absolument s'imposer s'ils ne veulent pas tomber dans une spirale de la défaite. Mais face à eux, les hommes de Oscar Garcia viennent d'enchaîner de nuls consécutifs assez intéressants, notamment face à Lyon, un but partout. Ils voudront confirmer pour essayer de ramener quelque chose de Maine-et-Loire. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes. A noter du côté d'Angers l'absence de Batista Mendy expulsé la semaine dernière et du côté de Reims l'absence de Lopi. On va regarder la composition d'Angers. Et Berlardoni sera dans les buts. Dumbia, Blazic, Otondji et Sabanovic en défense. Kappel, Sima en milieu de terrain. Unai, Bouffal, Tiouble en milieu de terrain. Et devant on retrouvera Djouni. On va regarder maintenant la composition du stade de Reims avec Pence qui sera dans les buts. Loko, Abdelhamid, Faez, Gravillon, Buzi en défense. Kajust, Munitsky en milieu récupérateur. Dumbia en meneur de jeu. Et on retrouvera le duo Balogunito devant. Ces deux équipes qui comptent deux points. Angers 17ème avec deux points. Et Reims 19ème avec deux points également. Et le coût d'envoi sera donné par les Rémoins. Et c'est parti pour cette cinquième journée de Ligue 1 2022-2023. Et Reims qui a le ballon. Abdelhamid, le capitaine. Loko. Qui va rejouer dans l'axe pour Dumbia. Kajust. Munitsky. Ito. Qui va fixer la défense en juin. Il y a peut-être une petite faute. Non, l'arbitre a joué l'avantage. Puisque Buzi intercepte ce ballon. Sur le flanc droit. Il va remettre sur Munitsky. Ito. Munitsky. Dumbia. Dumbia en profondeur. Pour Balogun. Balogun. La phrase de Balogun. Et du pied. Gabardoni. Ralentit ce ballon. Et il a fallu que le défenseur. Angevin dégage loin devant. Quelle occasion. Quelle occasion pour les Rémoins. Tube. Sabanovic. Bouffal. Diony. Diony qui atteint. Qui porte un peu ce ballon. Oui, petit crochet. Diony. En profondeur. Pour Bouffal. Le tir de la sauveillance de Maratio Bouffal. Et l'ouverture du score. Pour Bouffal. Pour les Angevin. Qui ouvre la marque. Dès la dixième minute de jeu. Sur leur première occasion. Angers ouvre la marque. Ce qui a fait soulever le public de Raymond Copa. Et Bouffal marque son deuxième but. Son deuxième but de la saison. Plein de l'UQAR. On revoit. Il a juste bien Penz. Qui ne peut absolument rien faire. Qui a ralenti un peu sa course. D'ailleurs. Et Bouffal. Qui ouvre la marque. En ce début de soirée. Pour les Angevin. Qu'est-ce qui va jouer sur Miniti. Dumbia. Dumbia. Dumbia toujours. Il garde ce ballon. Dumbia. Il cherche une solution. Et il porte un peu trop ce ballon. Et oui. Taclé. Mais il va obtenir un bon coup franc. Il va obtenir un bon coup franc. Et le carton jaune. Le premier carton jaune. Pour Abdallah Sima. L'ancien joueur du Stock City. On revoit ce tac. Et ça va donner. Un bon coup franc. Pour les Rémois. Et cette fois. Et peut-être un peu inutile. Du côté Angevin. Là. Donner ce coup franc. Oudumbia n'était pas du tout dangereux. Il portait ce ballon tranquillement. Et c'est Faès. Qui va tirer ce coup franc. Alors. Est-ce qu'il va le mettre dans la boîte ? Cajus. Qui remet sur Faès. Faès. Qui va jouer sur Gravillon. Pour Amunetti. Pour Balogoun. La frappe de Balogoun. Elle est contrée. Et c'est récupéré. Pas rangé. Tube. Qui remet derrière. Tube. Qui récupère ce ballon. Bouffal. Ah. Il est un peu seul. Bouffal. Il est un peu seul. On sort très très bien. Il peut remettre à Sima. Bouffal. Tube. Qui est face à Loco. Il revient derrière. Sima. Et récupéré par les Rémois. Cajus. Munetti. Ito. Munetti. Cajus. Balogoun. Qui écarte sur Loco. Loco. Qui va déborder. Côté gauche. Non. Il préfère revenir derrière sur Cajus. Qui remet tout de suite à Balogoun. Qui lui remet. Qui ajuste. Et. Il porte un peu trop les ballons. Les Rémois. Et. Les contres sont fulgurants du côté d'Angers. Ce soir avec Tube. Tube côté droit. Tube. Qui est face au retour d'Abdelhamid. Et. Bon retour. Bon retour. D'Abdelhamid. Qui va tacler. Mais. La touche sera en juin. Et c'est Sabanovic. Qui va la réaliser. Il va revenir derrière. Sur Sima. Sima qui garde ce ballon. Il va repiquer Darlax. Sima. Il se gêne un peu. Pour Bouffal. La frappe de Bouffal. Incroyable. Cette frappe instantanée. Et. Quelle parade. Quelle parade. De Pence. Qui sort ce ballon. On revoit cette frappe du gauche de Bouffal. Ça revient dans le but. Un Rémois. Et. Super barré. De Pence. Qui sort ce ballon au corner. Ce sera un corner. Pour les Angevin. 28ème minute de jeu. Toujours 1-0. Pour Angers. Face à Reims. Il le joue à 2. Avec Tube. Tube qui remet sur Capelle. Capelle. La frappe de Capelle. Et le deuxième but. Pour Angers. Incroyable. Cette frappe de Capelle. Qui marque son premier but de la saison. Le capitaine Angevin. Quelle frappe. Quelle frappe de Capelle. On revoit. Ce petit corner joué à 2. Il le remet dans l'axe pour Capelle. Qui n'est pas attaqué. La défense rémoise. Extrêmement passif. Sur cette occasion là. Et là. Il roule bien sur le ballon. Capelle. Et Pence. Ne peut absolument rien faire. Il est battu. Et ça fait 2-0. Pour Angers. Face à Reims. Dumbia. Muniti. Timide. Timide. L'air et moi. Ce soir. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné. Dimanche dernier. Les matchs tous les 3 jours. Mais c'est le cas aussi pour Angers. Bouffal. Bouffal. Qui accéda. Passement de jambes. C'est bien fait. Bouffal. Bouffal. Qui transperce la défense rémoise. Qui rentre dans la surface d'opération. Il peut s'entraîner. Non. C'est contré. Récupéré par la défense. Rémoise. Muniti. Gravillon. Il va revenir dans l'action. Amtélamide. Dumbia. Cajuste. Cajuste. Qui va accélérer. Qui va remettre sur Balogoun. Attention. Balogoun. C'est un joueur exceptionnel. Depuis le début de saison. Avec 3 buts. Dumbia. Dumbia. Qui donne à Ito. La frappe d'Ito. Il est contré. Ça va revenir. Non. On s'est récupéré par Angers. C'était la panique. C'était la panique dans la défense. En juin. Et Dumbia. Est venu calmer le jeu. Il va mettre à Unai. Bouffal. Juni. Bouffal. Qui va remettre à Unai. Qui revient derrière. Sur Dumbia. Unai. Unai. Il est passé. C'est bien fait. Et mauvaise passe. Mauvaise passe de Unai. Et c'est récupéré assez facilement. Par cette équipe. Rémoise. Locaux. Cajuste. Ito. Le japonais. Qui revient derrière. Sur Munizi. Dumbia. Dumbia. Qui est en profondeur. Pour Balogun. Qui va écarter tout de suite. Sur son latéral. Loco. Loco. Qui est face à Sabanovic. Le centre. Et dégagement de Tongi. L'ancien Clermontois. Qui dégage. Et c'est la fin de cette première période. Sur ce score. De deux buts à zéro. Pour Angers. Pour les hommes de Gérald de Batik. Et oui. Sofiane Bouffal. Très très bon. Dans cette première mi-temps. On le connait. Ce joueur. Très technique. Très propre. Dans ses gestes techniques. Dans ses passes. Et là. Il réalise une première période. Quasi parfaite. Bouffal. En ayant ouvert le score. On se retrouve pour la deuxième période. Allez. On se retrouve pour cette deuxième période. Pour le compte. De cette cinquième journée de Ligue 1. 2022-2023. Avec Angers. Qui a le ballon. Unai. Unai. Qui cherche une solution. Il va la trouver avec Diony. Qui va remettre sur Bouffal. Bouffal. Qui revient derrière. Sur Sima. Sima. En profondeur. Pour Tube. Il n'a pas pu. Remettre sur le côté. L'ancien joueur. Stéphanois. Et Dumbia. Peut remonter ce ballon. Il revient derrière. Sur Loco. Cajuste. Cajuste. Faes. Mais c'est stérile. C'est stérile. Tout ça. Du côté. Rémois. Ils ont du mal. Touré. Et c'est perdu. C'est perdu. Voyez. Ils n'arrivent pas à aligner. Deux. Trois passes. Et Angers. Et bien dans son match. Ce soir. Et en gagnant. Ce soir. Il ferait une bonne opération. Il prendrait 3 points. Ça leur ferait 5 points. Ça leur permettrait de remonter un peu au classement. Attention. Cette attaque. Peut-être à Diony. Diony toujours. Qui va écarter sur Bouffal. Bouffal qui prend en profondeur. Potsube. Qui essaye de remettre sur Bouffal. Mais il est un peu court. Bouffal. Et Pence. Peu dégagé. Quelle occasion encore pour Angers. Simard. Très intéressant. Simard. Ce soir. Qui remet sur Kaepel. Kaepel. La frappe de Kaepel. Kaepel. Incroyable. Cette frappe du gauche plein du coeur. De Kaepel. De doublé ce soir pour Kaepel. Le capitaine en juin. Qui sonne la révolte. Incroyable ce but. Raymond Coppa est en fusion. Incroyable. Incroyable ce but de Kaepel. On revoit cette occasion. Kaepel. La frappe du gauche plein du coeur. Pence ne peut que constater les dégâts. On revoit. Il s'en met bien ce ballon. Côté gauche. Tête frappe du gauche. Un rat du poteau. Pence est battue. 3-0 pour Angers. Incroyable ce but de Kaepel. Magnifique. Qui vient enterrer un peu plus le stade de Reims. Et je peux vous dire que Oscar Garcia. C'est la tête des mauvais jours. Sur son banc. Touré. Peut-être une réaction. Pour les Rémois. Qu'est-ce juste. Il pousse un peu trop ce ballon. Qu'est-ce juste. Il s'est récupéré par Tube. Diony. Diony. Qui va écarter sur Bouffal. Sima. Sima. Qui fait un très bon match. Sima. Ce soir. En ce début de soirée. Qui va remettre sur Diony. 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 Qui accélère. Qui est face à Faès. Diony. Le centre à retrait. À côté. Cette frappe. Je crois que c'est Sima. On va revoir. Cette frappe de l'extérieur du pied. Et ça flirte avec le poteau de Pence. Ça passe juste à ras du poteau. Il était tout proche. De marquer ce quatrième but pour Angers. 64ème minute de jeu. Et toujours 3-0. Et premier changement dans cette partie. Avec la sortie de Diony. Pardon. Et l'entrée de Juno. Et du côté. Vémois. C'est la sortie de Balogoun. Et l'entrée. De Van Bergen. Pence. Pour dégager ce ballon. Loin devant. Mais c'est récupéré par Angers. Tube. Qui remet sur Sima. Tous les ballons passent sur ce joueur. Sima. Titulaire. Ce soir. Capelle. Capelle. Qui accélère. Mais il vient buter dans la défense. Remoise. Touré. Il peut récupérer ce ballon. Dumbia. Van Bergen. Van Bergen. Qui va écarter. Côté gauche. Sur Loco. Qui est face à Sabanovic. Il préfère revenir derrière. Sur Faes. Qui remet sur Munetti. Cajuste. Dumbia. Van Bergen. Van Bergen. Et il est bien contré par Autonji. Et Angers peut récupérer ce ballon. Maintenant ils vont se contenter de gérer les Angevins. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Unai. Dumbia. Capelle. Qui remet sur Unou. Sima. Sima qui va chercher une solution. Il est face à Cajuste. Il arrive à trouver Unou. 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 Toujours avec ce ballon. Sur Capelle. Capelle. Le capitaine. C'est bien fait. Il est car sur Tube. Car d'un surface de relation. Facement de Gérard. Tube. Mais il est contré. Il s'est récupéré par Dumbia. Cajuste. Cajuste. Qui va monter ce ballon maintenant. Le numéro 8. De cette équipe rémoise. Qui est face à Sabanovic. Et il est obligé de revenir derrière. Loco. Abdelhamid. Munizzi. Qui est juste. Bussi. Faes. Bussi. Bussi. La Bussi. Petite louche. Sur Touré. Il a peu bousculé. L'arbitre ne dit rien. Il s'est dégagé de la tête. Par Blazic. Mais ça va revenir. Du côté Remora. Peut-être pour l'indexion. Il score. Dumbia. Et quel arrêt. De Bernardoni. Et l'arbitre revient. Revient. Sur Asdin Unai. Pour lui mettre ce carton jaune. De tout à l'heure. On revoit. Oui. Il était à Portard. Le milieu de terrain. D'Angers. D'ailleurs. Il va sortir. Et c'est. Bobichon. Qui va rentrer. Et Dumbia. Va sortir. Du côté Remora. Et c'est Zénélie. Qui va rentrer. Et ça sera un corner. Pour les Remora. 82ème minute de jeu. Et toujours. Angers. Qui mène. 3 buts à 0. Et nouveau changement. Avec la sortie de Bouffal. Très très applaudie. A Bouffal. Il a permis. A bien lancer cette rencontre. En inscrivant le premier but. Et c'est Tybee qui va rentrer. Faes. Pour tirer ce corner. Sur Van Bergen. Il le joue à Van Bergen. Et oui. Regardez. Regardez. Il revient derrière. Van Bergen. Il n'a pas de solution. Il cherche. S'il remet sur Faes. C'est le hors-jeu. Mais il va obtenir un coup froid. Non. Une touche. Une touche. Faes est monté aux avant-postes. 84ème minute de jeu. On rentre dans les 5 dernières minutes. Maintenant de ce match. Faes. Qu'est juste. Qu'est juste toujours. Qui remet sur Touré. Zenevi. Pour son premier ballon. Van Bergen. Non. Non. Ça sera. Ils vont quand même garder la touche. Les Rémois. Mais c'est quand même. Ça reste. Très. Très. Stérile. Du côté Rémois. Mais ça c'est dû à la bonne organisation d'Orger. Ce soir. Là Gérald Batik a bien préparé son coup. Face à Oscar Garcia. Unou. Taïbi. Qui appelle. Tout de suite. Pour Baudition. Unou. Unou. Oh là là. Magnifique. Un grand port. Unou. Unou qui écarte sur Tube. C'est magnifique. Tube. Et l'arrêt. Superbe. De Pence. Quel arrêt de Pence. Et c'est la fin. De cette rencontre. Entre Angers. Angers. Et Reims. Et c'est Angers qui s'impose. Et qui fait la bonne affaire. De cette cinquième journée. Qui se donne un peu d'air. En obtenant cette victoire. Trois buts. A zéro. Et pour les Rémois. Et bien. Ça continue. Même s'ils ont fait. Deux bons matchs nuls. Les deux dernières journées. Ils vont rester. Au fond du classement. Merci de m'avoir suivi. Et j'espère à bientôt.